Donc, je n'ai pas voulu mélanger. Mais en réalité, c'est un bivet. C'est pourquoi il est important d'avoir des compétences, des discernements pour comprendre. Vous-même vous devez essayer d'analyser, avoir quand même un niveau d'analyse très élevé pour identifier les projets qui viennent vers vous. Et savoir si je vais, c'est pour gagner quoi? Si je ne veux pas, pourquoi je ne veux pas? Si je ne veux pas, vous devez avoir vos raisons personnelles. Et avec tout ça, je vais voir que vous allez aborder cette vie-là avec dignité et respect. Et personne ne viendra vous parler de n'importe quoi. Si vous êtes dans votre vision que c'est vraiment ça, ça va prendre du temps. Mais quand ça va commencer, sans vous mentir, ils vont vous traiter de sorties. Ils vont vous traiter de toutes sortes de personnes. Parce qu'ils ne sont pas avec vous. Ils n'ont pas été où vous avez été et ils n'ont rien compris. Moi, c'était le cas. Quand je faisais la route Abidjan-Kongo, ça m'a pris pratiquement une année parce que je n'avais pas l'âme. Mais j'étais tellement déterminé parce qu'il y avait des frustrations, comme je vous ai dit, le cas de la jeune fille qu'on m'a arrachée. Ça, c'est… Il y en a plein de ces gens de frustration. Parce que mon père aussi était planté d'ananas Abidjan au temps de faire boire, c'est-à-dire de la jeune fille. Puis, il a fait sa faillite parce que, après, la nana ne donnait plus. Et puis, il n'avait pas eu de garçons vite. Alors qu'il aimait, il voulait avoir des garçons. C'est ce qui a fait qu'il a eu plusieurs femmes. Donc, il a fait faillite. Mais quand même, il a aidé des gens. Il a envoyé des parents en Italie. Il a envoyé même des filles en Europe. Mais quand moi, j'étais en route où ils ont voulu, où ils ont appelé qu'on puisse m'aider. Personne n'a voulu me tendre la main. Tout ça, c'était des frustrations qui m'ont poussé à être puissant fort mentalement. Donc, rien ne pouvait s'arrêter sur ma route. Même la maladie, quand rien, rien, rien ne pouvait s'arrêter. J'étais déjà préparé des frustrations, la rage de réussir. Et tout ça, chaque fois que même les difficultés devenaient énormes, je revisais tout ce qui m'a touché à sortir. Je me dévais moi-même, jusqu'à ce que je passe au Congo Brésil. Quand j'arrive, en tant que de bord, dans un camion, vous n'avez pas de l'argent. Mais je réfléchis, parce que j'ai tellement de frustrations, je veux vraiment faire de l'argent. En réfléchissant, j'ai trouvé des opportunités qui m'ont donné de l'argent. Quand j'ai commencé à voyager, et que j'ai commencé à faire de l'argent, les gens m'ont traité de sorciers, parce qu'ils n'ont pas compris. Comment est-ce que moi, j'étais vraiment déterminé ? J'ai fait de l'argent, les gens m'ont traité. Quand j'ai fait ma faillite, ces personnes-là encore n'ont pas trouvé quoi. Et moi-même, je croyais, puisque quand on disait qu'ils avaient l'argent, je croyais que c'était vrai. Je croyais qu'effectivement on pouvait gagner de l'argent par des fétiches. Et quand il y a eu l'argent, après tu n'as pas, c'est compliqué. J'étais obligé de me retrouver, je suis même allé au Togo pour chercher ce qu'on appelle fétiches pour faire de l'argent. Au Bénin, j'ai fait tout cela, parce que avoir l'argent et que tu n'as plus, c'est vraiment pénible, même par les mouvements. Je n'ai pas pu trouver solution jusqu'à ce que je viens m'asseoir. Je veux juste vous dire que vous allez entendre parler des choses faciles, vous allez entendre parler de tout et de tout, mais tout se repose sur vous-même. Si tout de suite là, vous prenez vraiment la bonne décision de changer votre vie. Et vous arrivez à la maison, vous prenez une feuille blanche et vous écrivez ce que vous voulez faire d'ici cinq, dix ans. Et vous suivez ça, en étant honnête avec vous, sans vous mentir. Je peux vous jurer que vous allez vous voir aller progressivement jusqu'à l'objectif. Moi, quand j'ai fait tout c'est par contre, quand j'ai fait ma faillite, j'ai vous dit que mon entreprise 2000 et Blessing Compagnie est formellement constitutifiée ici en Croix d'Ivoire en 2021, à peine deux ans, je dirais, bientôt trois ans. Mais ce que nous avons fait, les entreprises de cinq ans, dix ans, ne qu'est-ce que nous avons fait. Avec Blessing Immobilier, nous avons construit déjà trois parcelles qui est en location avec un revenu mensuel de deux millions cinq cents, avec un taux d'investissement de six cents millions. De soixante millions plutôt, quarante millions par maison. C'est le Blessing Immobilier uniquement. Blessing Transport, nous avons des véhicules. Blessing Cosmétiques, un chiffre d'affaires, c'est beaucoup en ligne avec des boutiques, mais avec un chiffre d'affaires considérable. Notre objectif, c'est d'atteindre un million par quatre jours, j'y peux. Mais Blessing Cosmétiques était d'abord fruitière, totalement en ligne, en 2020. Sans maison, sans boutique, on faisait déjà chier. Après, la consultante, la gérante, la CEO de Blessing, avait commencé dans mon bureau, dans un de mes lavages, dans un de mes lavages, en train de vendre. Jusqu'à ce qu'on ait notre boutique. Ça, c'est parce que nous savons que voilà le chemin. Tu ne veux pas sauter là-dessus. Si tu veux sauter là-dessus, tu vas te casser la tête. Donc, faites vraiment votre programme et soyez sûr que vous êtes en train de préparer l'art. Si vous êtes en train de préparer votre futur et le futur de vos enfants, c'est seulement comme ça que vous allez avoir le pouvoir. Il va arriver un moment où vous êtes fatigué. Parce que si vous prenez peut-être trois ans de préparation, de trébus, d'abus, d'échecs, vous allez prendre peut-être une année. Mais la bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez Alvin, le Blue Round, qui va commencer bientôt 2024, 2025. La seule chose que vous devez faire, c'est de prendre ces trois mois restants pour réfléchir comment trouver au moins 2000 mondes d'argent pour investir. Parce que nous aurons une conférence le premier du mois pour tenter les pièces à éviter de Alvin et Blue Round 2024. Ou parce que le rêve que beaucoup de personnes font, c'est de ne pas pouvoir se préparer en avant. Et ils viennent en-dessus le marché à des moments par la paix. Après, ils traitent des sorciers de leur visage. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, même les experts internationaux, depuis Dubaï là-bas, il n'y a pas eu un expert qui a pu nous dire que le Alvin va commencer exactement dans ce mois. Il n'y en a pas. Les gens sont tous dans 2024, 2025. Trop bas. Et comme l'histoire ne m'en parle, on est tous d'accord que ça va s'opérer. On ne peut pas savoir qu'un exemple. Je suis coach Souleymane Boussim, coach en entrepreneuriat, option stratégie financière. Comme vous le savez, depuis plus de 15 ans, entrepreneur. Vous avez une entreprise, un projet ou encore vous avez assisté à l'une de mes formations précédentes qui parle de la stratégie d'investissement. Cette formation est faite pour vous. Venez nombrer, apprendre les techniques qui vont vous permettre d'avoir accès au financement. Pour tout contact, veuillez composer le 01 51 44 54 63 07 67 68 68 77. La lecture est l'un des moyens les plus efficaces d'acquérir de nouvelles connaissances. Les livres couvrent une variété de sujets qui peuvent nous conduire dans le succès de nos entreprises. A travers ce bouquet, vous allez découvrir ce que l'entrepreneuriat peut faire de vous. Ceux qui ont déjà bénéficié de ce livre en témoignent du jour au jour. Comment leur façon de voir les choses a changé depuis la lecture de ce livre. Pour tout contact, veuillez composer 51 44 54 63. Voir une autre vidéo ...